Dans cette vidéo, je vous propose de réviser les classes et fonctions grammaticales. Commençons avec les classes grammaticales. La classe grammaticale d'un mot, c'est son identité. Comme vous, le mot a une identité. Vous avez un nom, un prénom, une date de naissance qui ne change jamais. De même, le mot a une identité qui ne change jamais. C'est pour cela qu'on la trouve à côté du mot dans le dictionnaire. Il existe deux catégories de classes grammaticales. Les mots variables, tout d'abord. Ces mots peuvent varier en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. Par exemple, l'adjectif « attentif » peut se mettre au féminin « attentive » ou au pluriel « attentif » avec un « s ». Et puis, il y a les mots invariables. Ces mots ne varient jamais. Prenons par exemple l'adverbe « maintenant ». On ne peut pas le mettre au féminin. « Maintenante » n'existe pas. De même, la préposition « avec ». On ne peut pas mettre au pluriel. Commençons par les mots variables, qui varient en genre, masculin et féminin, et en nombre, singulier et pluriel. Il y a les noms communs et noms propres. Il y a les déterminants, qui se placent devant le nom et s'accordent avec lui en genre et en nombre. Il y a les adjectifs qualificatifs, qui eux aussi s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Lorsqu'on a un déterminant plus un nom plus éventuellement un adjectif qualificatif, on appelle cela un groupe nominal. Par exemple, « 7 élèves sérieux ». Il y a également les pronoms personnels. Il remplace un nom ou un groupe nominal. Par exemple, « L'élève a terminé ses devoirs, il va sortir à présent ». Il remplace l'élève. « Il la raccompagne chez elle ». Ici, « là » est un pronom personnel. Et puis, il y a les verbes. Il se conjugue et le verbe est au cœur de la phrase. Par exemple, « Il travaille beaucoup en ce moment ». Les mots invariables à présent. Ces mots qui ne varient jamais. Il y a les conjonctions de coordination que vous connaissez bien. Mais où est donc « ornicard » ? Il y a les prépositions. « À, dans, par, pour, en, vers, avec, etc. » On ne peut pas tous les citer. Elle se trouve devant un nom, un groupe nominal, un verbe, un pronom. Par exemple, « un sac de billes avec mon ami chez lui ». Et enfin, les adverbes. Par exemple, dans cette phrase, « Hier, il a beaucoup travaillé, il est très fier ». On voit les adverbes en orange. Parlons des fonctions grammaticales à présent. La fonction grammaticale d'un mot, c'est le rôle que joue un mot dans une phrase. Un mot a une fonction par rapport au verbe, en général. Il y a le sujet, c'est celui qui fait l'action du verbe. Par exemple, « Je » lit un livre à ma sœur. Le pronom « je » est sujet du verbe « lit ». Il y a le complément d'objet direct, « COD ». Pour le trouver, on pose la question « quoi » ou « qui » derrière le verbe conjugué. Par exemple, « Je lis un livre à ma sœur ». Je lis « quoi » un livre, un livre et COD du verbe « lit ». Il y a le complément d'objet indirect. Pour le trouver, on pose la question « à qui », « à quoi », « de qui », « de quoi » derrière le verbe conjugué. Par exemple, « Je lis un livre à ma sœur ». Je lis un livre « à qui » à ma sœur, à ma sœur et COI du verbe « lit ». Il y a les compléments circonstanciels. Il en existe trois principaux. Le complément circonstanciel de lieu. Pour le trouver, on pose la question « où » derrière le verbe. Par exemple, « Je lis dans ma chambre ». Je lis « où » dans ma chambre. Dans ma chambre est complément circonstanciel de lieu du verbe « lit ». Le complément circonstanciel de temps. Pour le trouver, on pose la question « quand » derrière le verbe. Par exemple, « Ce soir, je lis ». Je lis « quand » ce soir. Ce soir est complément circonstanciel de temps du verbe « lit ». Le complément circonstanciel de manière. Pour le trouver, on pose la question « comment » derrière le verbe. Par exemple, « je lis sérieusement », « je lis comment », « sérieusement », « sérieusement » et complément circonstanciel de manière du verbe « lit ». Il existe d'autres fonctions que nous verrons dans de prochaines vidéos. Des fonctions telles qu'épithète, attribut, complément du nom et même d'autres compléments circonstanciels. La classe grammaticale, c'est l'identité du mot. Elle ne change jamais. La fonction grammaticale du mot, c'est le rôle qu'il joue dans une phrase. Elle dépend de la phrase où se trouve le mot. Lorsqu'on analyse un mot dans une phrase, on donne d'abord la classe du mot qui ne change jamais, puis la fonction du mot dans la phrase. Prenons cette phrase par exemple. Demain, Léo lui écrira une lettre. Léo est un nom propre, c'est sa classe grammaticale. Ce nom propre fait l'action, donc, c'est le sujet de la phrase, c'est le sujet du verbe « écrira ». Une lettre est un groupe nominal. Pour le trouver, on pose la question quoi. Léo écrira quoi ? Une lettre. Une lettre est donc COD, du verbe « écrira ». Lui est un pronom personnel. Pour le trouver, on pose la question à qui ? Léo écrira une lettre à qui ? À lui. Donc, c'est le COI du verbe « écrira ». Enfin, demain est un adverbe. Pour le trouver, on pose la question quand ? Léo écrira une lettre quand ? Demain. Demain est donc le complément circonstanciel de temps du verbe « écrira ». Un même mot ou groupe de mots n'a donc qu'une classe grammaticale, mais peut avoir différentes fonctions. Par exemple, dans la phrase « un enfant parle à un enfant », un enfant est toujours groupe nominal, dans les deux cas. Mais il ne joue pas le même rôle par rapport au verbe « parle ». Dans le premier cas, un enfant est sujet. Dans le second cas, il est COI. Un enfant parle à qui ? À un enfant. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !